Rebonsoir tout le monde. Bienvenue au TVA à 18h. Ce soir, on vous raconte une histoire qui dépasse l'entendement. Un père de famille s'est fait battre et menacer de mort en pleine rue à Verschères, une petite ville tranquille de Montérégie. Tout ça pour avoir critiqué un conducteur de 18 ans qui roulait trop vite. Le jeune homme n'a pas tardé à revenir, accompagné de son père et d'une arme de poing. Yves Poirier. Cette scène filmée à Verschères, près de l'école Ludger du Vernet, vendredi soir vers 19h45, montre une prise de bec entre un père de famille et un automobiliste de 18 ans qui roulait à haute vitesse dans une zone scolaire. Le père qui accompagnait son fils de 6 ans à vélo lui avait tout simplement demandé de ralentir en raison de la présence d'enfants dans le quartier. On a débarqué de son véhicule, il a voulu faire un peu le SMAT, puis on a fait un peu un combat de coq, qu'on pourrait dire un petit chest-bomb, puis mon casque serait à côté dans son visage. Quelques minutes après l'altercation, le père de famille et son fils poursuivront leur marche, ici sur la rue Bussière. C'est là que l'histoire prend une tournure complètement folle, parce que le même conducteur de 18 ans, son père de 42 ans et d'autres individus, débarque avec une arme à feu et décide de passer à tabac la victime, qui ne connaît absolument pas ses agresseurs. La première chose qu'ils font, ils débarquent et sans préavis, ils vous sortent dessus. Exactement, puis ils me parlent, puis ils me disent que c'est moi qui ai frappé son fils, et ainsi de suite. Alors que vous vous dites, si je l'ai touché, c'est vraiment accidentel? J'ai dit, j'ai jamais frappé ton fils. Ils m'ont fait mettre à genoux, puis dans le fond, c'est là que le jeune était à peu près à 2 mètres de moi avec une arme à feu, puis il me pointait au visage. Mais c'était vraiment un petit 9 millimètres, puis j'étais pointé au visage. Moi, j'ai eu peur, puis eux autres commençaient à paniquer, vu qu'il y avait des voisins autour qui voyaient la scène. Mais là, on vous a fait agenouiller comme si c'était une exécution. Exactement, exactement, oui. Agenouiller, puis dans le fond, son père était à ma droite, puis il gueulait à son fils de me tirer, vu qu'il y avait beaucoup d'enfants, de monde qui commençait à arriver, puis tout ça, puis il disait... Le père a dit au fils d'ouvrir le feu sur vous. Il me visait, puis il disait, tire-les, tire-les. La régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent a procédé à deux arrestations, Sébastien Vachon et son fils Machiavel. L'enquête se poursuit. Il pourrait y avoir d'autres arrestations, car un suspect à bord d'un véhicule a failli heurter deux femmes en fuyant les lieux. Bien, j'ai eu peur pour ma vie. Pour vrai, un petit deux minutes que j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux, puis je voyais ma famille pleurer, parce que je me faisais descendre pour une stupidité aussi simple que de dire à quelqu'un de ralentir parce qu'il y a des enfants sur la rue. Yves, un des suspects a même tiré un coup de feu près du père de famille. Il y a eu un coup de saumon, Sophie, effectivement. Un coup de feu tiré en l'air par le jeune conducteur de la voiture. Ça confirme donc que l'arme à feu était chargée. Les policiers ont même retrouvé une douille ici, sur la rue Bussière, où je vous parle en direct ce soir. Pour terminer, avec ces deux accusés, ils restent détenus face à de nombreux chefs d'accusation. Le jeune conducteur Machiavel Vachon, en passant Sophie, est connu de la police. Voilà pour ce dossier. Merci beaucoup, Yves. Merci à vous.